Alors voici le match que j'ai réalisé contre l'Orab FFR, numéro 27 française, avec 2301 points au mensuel. Elle a une vingtaine de points de plus que moi, donc l'écart de niveau n'est pas incroyable, sur la théorie en tout cas. Je spoil tout de suite, je perds 3-7 à 0. Voilà. Et puis le but c'est d'analyser un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le match, parce que Laura a un soft en coup droit. La dernière vidéo traitait justement de comment jouer un joueur qui possède un soft en coup droit. Et puis là le but ça va être de décrypter un petit peu quelles ont été les erreurs, s'il y en a eu. Et voilà, il s'est décrypté un petit peu tout ça. Donc son soft en coup droit, c'est un Jula Ultra. Voilà, ça s'appelait comme ça. Et puis moi j'ai toujours ma raquette Pico Soft pour ne faire que défendre. Le soft RTC 840 et le Pico Grasse Detech avec de la mousse. Voilà. Donc bien sûr c'est le côté rouge que vous voyez que j'utilise qui est le soft. Qu'est-ce que je peux dire ? Mon ressenti à la sortie du match, mais vraiment à chaud, c'est pas de solution. Ce qui est où elle frappe, les portées de balles que je les mange, c'était le ressenti vraiment. J'avais une sensation d'impuissance. Et j'ai revu le match un peu plus d'une fois, pour faire le montage notamment. Et finalement, je m'en sortais pas si mal. C'était pas si mal. Et donc, voilà, c'est pour dire que des fois le fait d'être face au match, d'être au plus près, au moment même du match, on a pas la même perception qu'un retour après match pourrait nous donner un coach. Bon là, sur le match, j'avais pas de coach. Mais là, du coup, en me regardant de loin, après coup, je vois bien que les solutions étaient possibles pour gagner le match. Que j'étais pas si loin. Et donc, voilà. Donc, que je vous annonce un petit peu comment ça se passe. Début de match, début de set du match, début du premier set dans le match, je mange quelques portées. Voilà. Donc, j'ai coupé tout ce qui est entre les points. Et puis, j'ai laissé tous les 6 points pour essayer de souffler un petit peu et expliquer certaines choses. Allez, donc, je fais une poussette gagnante. C'est le premier point. Point suivant. Je rate une poussette. Donc, on a chacun raté une poussette. Un partout. Portée de balle dans le filet. Donc, ça, c'était le premier. Vous allez voir, il y en a plusieurs. Portée de balle dans le filet. C'était le deuxième. Là, j'ai pas très bien remis. Du coup, elle a fait un coup terminal. Voilà. Donc, est-ce que c'est la faute de la remise ou j'ai pas remis le coup terminal ? Je serais pas vraiment le qualifié. Portée de balle dans le filet. Cette fois-ci, avec le picot long. Mais voilà. Donc, je mangeais déjà trois portées de balle. Une mauvaise remise. Une poussette ratée. Et elle, elle a raté une poussette. Donc là, déjà, on retient quand même que portée de balle, ça a été le gros défaut de ses six premiers points. On va regarder les six points suivants. Un service gagnant. Bon, elle a tenté une attaque du revers. Donc là, pour l'instant, j'enferme dans le revers. J'ai pas trop aimé les portées de balle. Elle fait une faute dans le filet en démarrage depuis la zone pivot. Bon, j'ai pas su remettre ailleurs qu'il milieu de table. Du coup, elle a quand même bien attaqué. Que j'ai renvoyé dans le filet. Là, elle rate un démarrage depuis la zone plein court droit. On en est à 6K. Donc là, je remonte un tout petit peu. À partir de 5K, quand même, c'est déjà pas mal. Là, j'ai poussé avec le picot long. Défendu avec le soft. Et puis, elle a réussi à bien lire la quantité d'effets. Elle a bien frappé. Donc, trois fois, elle a frappé des balles pas si faciles. Mais elle les a bien jugées. Là, il y a un porté de balle que je ne mange pas. Deuxième porté de balle que je mange. Voilà, donc les six points suivants. J'ai mangé un porté de balle. Je me suis pris trois sanctions sur ces frappes. Et puis, j'ai marqué deux points. faute de démarrage dans le capot droit et dans le pivot. Il me semble que ça fait 6. Peut-être que je me suis trompé une fois, là, sur les six points. On va voir les six points suivants. J'ai défendu avec le picot long. Et elle a fait l'erreur. Alors ça, c'est vraiment étrange. Parce que, bon, avec le picot long, normalement, tu sais comment revient la balle. Donc, normalement, tu estimes correctement. Bon, on va le redrater, hein. Et là, je commence à réussir à envoyer quelques frappes. Alors que ça n'arrivait pas en début de 7. Ça n'empêche pas de perdre le point. Donc, elle rate une frappe. Elle rate et elle réussit un enchaînement de frappes. Là, elle rate un démarrage revers. Sur remise de service. Elle enchaîne les portées de balles et les top rotations. Il y en a un qui sont en rotation. Mais je les renvoie toutes plutôt correctement. Puis, une fois que c'est un peu trop haut, elle frappe à plat. Comme le point qu'on vient de voir. Et voilà. Donc, cette session de... Je ne sais plus combien de points, là. 16, 10. 16, 16, 16, 16. Bon. Sur la fin, là, je renvoie plus de balles. C'est de mieux en mieux. On voit que les 6 premiers points, je mange 3 portées de balles. Les 6 points suivants, j'en mange un seul. Et puis, on n'a pas eu 6 à la fin. Il n'y en a eu plus que 4, c'est ça ? Non, 11, 6. Ça fait 17 points. Donc, il y a eu 5 points de jouets. Donc, les 5 derniers points, il ne me semble pas avoir mangé portées de balles. Par contre, j'ai défendu un peu haut. Ce qui a fait qu'elle a enchaîné plusieurs fois des frappes. Mais voilà. Valait mieux faire des défenses un peu plus hautes. Et essayer de se battre en défense sur ses frappes. Que de continuer à faire la faute dans le filet sur tous les portées de balles. Donc, j'ai fait un réglage technique. Qui était plutôt réussi. Après, pas d'assez bonne qualité pour elle. Du coup, c'est elle qui a marqué le 7. Mais au final, elle fait quand même quelques fautes de démarrage. Elle a fait quelques fautes de frappes. Voilà. Donc, moi, ma tactique, c'est de continuer sur cette optique-là. De rester sur de la défense. Et puis, on va voir si ça passe ou pas. C'est ce que je me dis sur le moment. Je sais aujourd'hui, le résultat. Voilà. Donc, je mange un porté de balle. Là, elle mange une défense coupée. Un partout. Le 7 d'avant aussi, il y avait un partout. C'est rare que je colse le score. Du coup, je préfère le préciser à chaque fois que c'est possible. Alors là, moi, je trouvais que j'avais très bien réussi ma défense. Et puis, elle a quand même réussi à frapper. Alors, j'étais un peu déçu du résultat. Bon, là, elle n'était pas facile à attaquer, je pense. Elle était jouable, mais plutôt difficile. Il y a plus de choses que je rate. Donc là, j'ai fait une fois le mauvais choix quand même. J'ai fait une défense coupée, une défense molle. Et sur la défense molle, elle a réussi à frapper. Voilà une très bonne lecture des effets que je donne avec le soft. Donc, c'est ce qui me rend la tâche très compliquée dans le match. Habituellement, on ne la joue pas aussi bien, la défense molle. Et puis, là, on a quelqu'un qui l'a littéralement... Ouh là là, elle a démarré revers. Ça n'était encore pas arrivé. Ça n'était pas encore passé sur la table. Donc, forcément, je n'avais pas pris la peine de reculer suffisamment. Voilà, donc là, on peut clairement dire que c'est elle qui joue bien. Je mangeais seulement un portée de balle. Elle a réussi quasiment toutes ses frappes. Elle a réussi un démarrage du revers. Je ne serais même plus capable de dire quelle est la faute qu'elle a fait là sur ses six premiers points. Je ne sais pas, en même temps, je regarde la vidéo. Et des fois, je suis plutôt concentré sur ce que je dis. Là, j'ai remis très coupé, elle l'a mise dans le filet. Voilà, donc encore un portée de balle que je mange. Cette fois-ci, dans la deuxième partie des six points. Bon, j'en suis qu'à deux portées de balle mangées en huit points, on va dire. Alors que le set d'avant, j'en avais mangé trois sur les six premiers points. Donc, quand même, les erreurs ne se répètent pas toutes. Je défends quand même un peu plus haut pour avoir un peu de marge et me défendre en balle hôte. Elle rate un démarrage. Bon, 7-3. Alors, il y avait 7-2. A 7-2, on peut être un peu désespéré. Il ne faut pas. Il ne faut pas désespérer. Il faut un peu persister parce que des fois, quelqu'un qui mène de loin va peut-être surjouer. Et ça fait remonter un peu le score du défenseur. Et après, ça fait remonter le niveau de stress de l'attaquant. Parce que le défenseur remonte en points. Donc voilà, moi, c'est peut-être quasiment les scores que je préfère. Être mené 7-3. Parce que je sais que l'adversaire va avoir une baisse de vigilance. Va vouloir attaquer un peu plus souvent. Attaquer un peu plus petit côté. Vouloir surenchérir un petit peu par rapport à ce qu'il fait après. Alors, est-ce que pour autant, c'est ce qu'elle fait ? Je ne crois pas. Elle reste sur la même tactique. Quelques portées jusqu'à ce que la balle molle ou un peu haute soit présente. Et réussir la frappe. Bon, j'ai raté un service. C'est pas top. J'ai fait une défense picolon. Là, une défense soft. Pour attaquer, ça n'est pas passé. Cette fois-ci, c'était la bonne balle à attaquer. Bon, je l'ai raté quand même. Il y a moins de portées mangées. J'ai l'impression que je réussis mieux mes défenses. Mais ça ne m'empêche pas d'attaquer correctement. Voilà, donc le deuxième set. On part sur quand même, je joue mieux. Mais ça ne l'a pas empêché de jouer bien. Donc, il me semble que c'était 11-6 le premier set. Là, on est à 11-5. Non, j'ai clairement mieux joué. Surtout le fait que le premier set, je mange autant de portées de balles. C'est dommage que je rate un service sur ce set. Forcément. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Je n'ai rien fait de très mal. Si ce n'est que je n'ai pas tenté quelque chose de vraiment nouveau. J'ai juste essayé de me régler. J'ai peut-être un peu plus l'impression d'avoir fait des défenses coups droits. Alors, j'ai dû jouer dans le plein coup droit, du coup, parce que forcément, le tospin diagonal est plus facile. Premier set, j'ai varié les poussettes dans le revers et dans le coup droit. Je mangeais trop les portées de balles, donc j'essaie d'en faire mes petits côtés dans le revers. Et là, je suis allé un peu plus souvent dans le coup droit. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas varié du tout, mais ça n'a pas payé. Alors, là, dans ma tête, je ne sais pas, mais je ne sais plus en tout cas. Mais il me semble que je n'ai pas de solution du tout. Et du coup, je vais tester quelque chose que je ne faisais pas du tout avant. On va le voir. Oh, elle a mangé une défense molle. Oui, super. Bon. Mais du coup, je ne peux pas tester là tout le temps cette tactique. Je ne suis pas tout le temps prêt pour le faire. C'est d'utiliser un peu plus souvent le picot long. Parce que là, depuis le début du match, je mange un portée de balle. On est au troisième set et je mange encore un portée de balle. Bon, là, elle réussit sa remise agressive. Donc, oui, forcément, sa remise m'a surpris. Du coup, je n'ai pas été bon. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Bon, là, j'ai bien coupé. Voilà, je reste quand même sur la même tactique, comme disant, en me réglant petit à petit. Au début du match, c'était, je mangeais les portées de balle. Puis, je ne réussissais pas. Puis, je me prenais des frappes. Puis, les points en frappe duraient de plus en plus longtemps jusqu'à ce que je gagne un petit peu quelques points. Pour autant, je ne gagne pas suffisamment de points pour me dire que c'est rentable. Elle a fait une faute sur ma remise qui n'était pas excellente. Et là, je tente ma première attaque. J'ai poussé avec le picot, je crois, pour attaquer. Et je pense que je tente une deuxième attaque juste après. Tac. Là, je défends le picot. Ah non. Là, je me suis planté. Je pensais avoir fait deux attaques de suite. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce match ? Ah, elle a touché le filet. Ça ne m'a pas empêché de me battre sur le point. Les points durent très longtemps, mais je ne gagne pas pour autant énormément de points. On est peut-être sur du 65-35 de points gagnés pour elle. J'ai tenté une attaque qui ne devait jamais passer. Oui, elle est passée. On est à 6-6. Je ne sais pas comment je suis arrivé à 6. Si ce n'est que je me souviens des deux attaques que j'ai citées à voix haute. Je pousse plein coup droit, je défends picot long. Je pousse picot long, ça monte. Je tente la frappe. Ça ne passe pas. C'était pourtant bien le moment. Dommage. Je pousse avec picot long. Je retente la frappe et ça passe. On en est à 3 attaques réussies. Je rappelle que j'en ai raté 3 ou 4 dans le match des attaques. Je ne suis pas confiant pour tenter ça tout le temps. Le fait que j'attaquais, l'oubli n'a plus trop cherché la poussette. J'ai l'impression qu'elle va peut-être se précipiter un peu. Je me précipite aussi pour attaquer. Je sais bien que ce n'était pas une solution. Après, elle était difficile. Cela-là, j'aurais pu être assez malin pour ne pas l'attaquer. Ce n'était pas le cas. Du coup, je n'ai pas été assez malin. Tant pis. Oh, je glisse. Oui, je m'en souviens. Je glisse et je gratte sur le fil. Qu'est-ce que je peux dire encore sur ce match ? Il y avait tactiquement la défense molle. J'ai essayé de m'y accrocher pendant trop longtemps parce que c'est plutôt ma force alors qu'en faisant des défenses coupées, j'aurais peut-être pu faire prolonger le point en la forçant à redémarrer sur une poussette. Ce qui est quand même plus difficile que sur mes défenses un petit peu hautes. Donc, tactiquement, j'aurais pu tester plus souvent des défenses coupées que des défenses molles. C'est là où je n'ai pas été bon du tout. Là où j'ai été bon, c'est que j'ai réussi à m'adapter et de faire des défenses de plus en plus régulièrement sur la thème. En continuant les défenses molles. Après, forcément, c'est une question de réglage. J'ai tenté l'attaque un peu tardivement dans le match. Mais voilà, je tiens à préciser que la tactique que j'ai mis en place sur ce match, que j'ai mis en place, que j'ai utilisé, elle aurait pu fonctionner. C'est-à-dire, là, on voit que je perds 11-9, que les points sont plus longs. C'était tout à fait viable de se dire, je mange des portées de balle, je me règle. Ensuite, elle frappe, je me règle sur les frappes. Et puis, après, si je suis très bien réglé sur les frappes, le match, je peux le gagner. C'est-à-dire, si j'arrive à tenir quasiment aussi longtemps, voire plus longtemps qu'elle, en frappe, ce qui commence à arriver peut-être sur le troisième set, pas très souvent sur le deuxième, peut-être un peu plus dans le troisième set. Si je prends le troisième set, après, le match, il peut basculer de l'autre sens. C'est-à-dire, moi, en défense, qui prend l'avantage des points, et puis, jouer un défenseur, ça fatigue un petit peu. Si les points sont tout le temps sur de l'explosivité, en frappe, en frappe, en frappe, voilà. Le match aurait pu être, dans mon sens, si j'avais gagné ce troisième set. Après, elle aurait peut-être cherché d'autres solutions. En poussette, en démarrage revers, en patience, en tenue de balle. Tout est possible, on ne saura pas. Il n'y a pas eu de quatrième set. Voilà, donc, ma tactique était viable, elle n'a pas fonctionné. Si je rejoue demain sur cette joueuse, la seule chose que je changerais peut-être, c'est de défendre plutôt avec des défenses coupées, que ce soit avec le soft ou avec le picolon, plutôt que de s'acharner à défendre mou, alors qu'au final, je me rends compte que, quand je défendais mou correctement, elle réussissait à frapper. D'habitude, les joueurs n'arrivent pas à enchaîner fort sur la défense molle. Bon. Elle a réussi, elle a très bien joué. Elle jouait très juste, elle avait une très bonne analyse sur la qualité des balles que j'envoyais. Après, des fois, avec la fatigue musculaire, forcément, tu fais des fautes. Et donc là, ça devient plus difficile de jouer un défenseur si tu as la fatigue musculaire qui commence à entrer en compte dans le match. C'est pour ça que c'est assez difficile de gagner à la belle sur un défenseur. Alors après, quelqu'un qui est préparé physiquement aura probablement moins de problèmes que quelqu'un qui ne l'est pas. J'ai dit environ 25, peut-être 27 françaises. Peut-être qu'il y a une préparation physique aussi qui fait que la fatigue passe si vite que ça. Mais quand même, on peut observer qu'elle perdait un petit peu des points sur la fin du dernier set. Bon, voilà. L'analyse, je l'ai surtout vue sur le point de vue technique. Après, au niveau tactique, j'aurais pu pousser plus souvent dans le plein revers. J'aurais pu essayer de la faire plus souvent pivoter. Bon, ça s'entend. C'est possible. Il y a plusieurs grilles d'analyse possibles sur un match. Ici, j'ai choisi de me régler techniquement. J'aurais pu chercher tactiquement à varier un petit peu les coups. C'est peut-être le petit regret que j'ai en regardant le match après coup. C'est que je n'ai pas cherché à attaquer assez tôt dans le match. C'est-à-dire que j'ai attendu qu'on soit au troisième set. J'aurais pu essayer déjà dès le deuxième. Même dès le premier, ça peut se faire. Le premier set, je pars quand même du principe que je vais faire quasiment que défendre pour me régler, voir comment est le service de l'adversaire. Se régler sur des petits détails, on va dire. Ça ne m'empêche pas de vouloir gagner le set. Mais pour moi, il est plus sur... Je m'adapte beaucoup à ce que propose mon adversaire. Mais à partir du deuxième set, j'aurais peut-être dû chercher... À partir du deuxième set, j'aurais dû chercher à pousser plus souvent avec le picolon pour pouvoir attaquer. J'aurais dû essayer de défendre plus souvent, de bien couper, plutôt que de rester sur de la défense molle. Même si je réussissais à défendre mou, mais ce n'était pas efficace. Des fois, se régler, comme ce match, n'était pas efficace. Il a fallu que je me règle sur un deuxième point encore après. Et donc, le réglage était beaucoup... Demandait beaucoup d'efforts et c'était beaucoup trop long. Et je n'ai pas su gagner le match. Bon voilà, je pense que l'analyse est finie. Vous pouvez aussi me faire un petit commentaire sur ce que vous, vous avez pu voir. Vous avez vu tous les points. Je n'ai supprimé aucun point. Bon, quand il y a une nette, au montage, j'ai monté. Au montage, j'ai coupé, pardon. Et voilà. Et bien allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501